Qu'est-ce qu'on attend pour boire de la bonne bière ? On attend déjà de ne plus avoir de contre-brasseurs, de ne plus être lié avec la grosse distribution, de manière à ce que les petites brasseries artisanales puissent trouver leur place dans un bar. On attend de les connaître. Les gens ne la connaissent pas, la bière artisanale. Surtout, on est dans un pays où on a un a priori assez négatif par rapport aux produits. On a du mal à le considérer comme un produit noble. De manière générale, je dirais qu'il y a quelques obstacles culturels. Par exemple, dans les restaurants, on regarde une carte, on voit la carte des vins qui est très bien, avec plein de bonnes choses. Et quand on regarde les bières, on trouve quelques bières industrielles absolument inintéressantes. Et on se dit, pourquoi ? Il y a vraiment un problème sur le goût aussi. C'est-à-dire que les gens ont très peu de connaissances de la bière, ont très peu de volonté de découverte, ce qui est peut-être différent sur le vin. Je ne sais pas bien ce qu'on attend. L'ESA, elles sont prêtes chez nous. Saint-Sembrastri, il va forcément y avoir quelque chose d'intéressant en termes de goût. Quelque chose qui va correspondre à tes goûts, qui va venir flatter tes papilles. Je pense que ça va se faire. Déjà, il y a une certaine population de vignerons qui montrent déjà même un intérêt pour ça. Il y a toute la nouvelle génération, des gens qui font du vin nature et tout ça. Je pense qu'il y a des ponts qui vont se créer assez vite. Et même s'ils ne se créent pas directement, ils vont se créer justement par la gastronomie. La bière va se réinviter à une table. Du coup, il va y avoir des choses comme ça. Et puis après, il y a juste aussi des rencontres humaines. La communauté des passionnés de la bière, c'est une communauté qui partage une valeur forte. C'est que la bière, c'est de l'amitié liquide avant tout. La bière, c'est un partage. Le passionné de bière, qu'il soit américain ou brésilien ou finlandais ou français, qui vient avec une bière que je ne sais pas trouver ailleurs, que je ne connais pas, s'il m'en offre une, je m'en offre une. On a beaucoup de gens qui sont venus par hasard au début et qui sont devenus à différents niveaux amateurs de bière. Pas forcément chevronnés, certains oui, certains non, mais qui ont pris conscience de la dimension qualitative du produit et qui maintenant recherchent une certaine qualité. Aujourd'hui, il y a un essor, il y a de plus en plus de brasseries et j'ai l'impression que la demande augmente avec. Donc en fait, on est en train de combler quelque chose qui n'y avait pas et au final, on est en train aussi de recréer de la demande parce que plus il y a de choix et plus les gens en veulent. J'ai envie de dire qu'on attend aussi que les commerçants fassent bien leur boulot. Et là, on se retrouve justement dans une épicerie de nuit qui propose un choix absolument hallucinant de bière. Je suis en train de transformer légèrement la boutique d'alimentation en général, épicerie comme on dit. Avant, je faisais beaucoup de vin, donc c'était cavabin, épicerie. Maintenant, je fais plus de bière et on va avec la demande. Ce qui est sûr, c'est qu'on va décoloniser les becs dans les bars. On va voir apparaître des becs de bière artisanale de plus en plus, j'en suis certain. On ne va vraiment plus attendre très longtemps pour boire des bonnes choses et c'est tant mieux.